Annyeong, le programme de cette vidéo c'est un haul chine, cette fois-ci je me suis pris un chouïa en avance et je me suis dit je vais essayer de préparer l'hiver qui arrive et ça fait tellement mal au coeur de dire juste le mot hiver tu vois, ça me déprime vraiment, c'est affreux donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris en fait des habits qui allaient me permettre de faire du layering comme on dit dans le jargon, en gros de voir faire des couches, plusieurs couches d'habits pour ne pas mourir de froid dans l'hiver aussi génial qu'il est, donc j'ai pris en fait 2-3 trucs en mèche genre pour faire les couches vraiment tout en bas et sinon pas mal de choses oversize pour pouvoir ensuite mettre des pulls ou des choses comme ça en dessous pour que ça donne des looks, bah ma foi c'est cool première chose nous avons un petit pull que j'ai pris comme ça en mèche alors il existe en plein 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 de modèles différents, il est en t-shirt, il est en body, il est en plein de trucs c'est tout le temps le même design, franchement il fait bien, il est assez bien, je pense que ça peut être cool tu vois des fois t'as des pulls un peu crop top et clairement en fait le pull crop top, j'avais compris la logique parce que c'est un pull donc tu peux pas le mettre quand il fait trop chaud mais il est crop top donc en fait t'as des monstres courant d'air, et à chaque fois j'en achète et à chaque fois je me dis mais en fait je les mets pas, et voilà donc ça ça peut être en fait une bonne façon que tu mets ça et ensuite tu mets un pull crop top juste en dessus, je pense que ça peut être sympa à voir à tester enfin vraiment j'aurais de quoi m'essayer, il y a juste en fait le col de celui-ci que j'aime bon je suis déjà pas méga fan des cols roulés voire des mini cols roulés mais là il y avait pas autre chose peut-être au lavage ça va se remettre un peu bien mais il est un peu plié bizarrement mais sinon dans l'ensemble je le trouve bien et j'ai quand même hâte de pouvoir le porter je vais directement continuer avec le mèche comme ça c'est bon on a fini ça c'est un motif qu'à mon avis tu connais déjà, tu as sûrement dû le voir genre dans un clip de Blackpink mais je dis ça comme ça c'est vraiment... j'ai aussi, j'avais commandé sur YesStyle je crois une espèce de chemise blanche avec les mêmes lignes en fait noires dessus et là j'ai vu qu'il y avait la version mèche donc je l'ai pris et franchement il est vraiment tip top, il est beau, la qualité elle est bonne franchement je suis hyper contente, j'ai hâte de le porter, j'ai hâte de faire des tenues avec parce que vraiment ouais pas mal ensuite donc on passe un peu à la section des hauts oversize que j'ai pris pour pouvoir toujours ne pas me les cailler et mettre des pulls dessous et là en fait vous voyez les trucs bien et les trucs moins bien j'ai pris une veste, sur Shein tu as toujours en fait les commentaires des gens et certains peuvent mettre des photos et je regarde toujours en fait les photos des gens pour quasiment tout le temps pour vraiment me faire une idée du vêtement parce que des fois quand il est porté sur le mannequin c'est pas du tout pareil qu'en vrai et donc je regarde les photos des gens qui ont on va dire pas vraiment fait d'effort pour le mettre en scène du coup c'est vraiment le vêtement comme ça et là j'ai été étonnée parce que je m'attendais pas du tout à avoir une matière comme ça c'est donc une veste que j'ai pris en taille plus grande pour qu'elle fasse oversize et bah forcément il y avait un petit chat derrière et c'est pour ça j'avoue que je l'ai pris et elle est en matière un peu anorak et je m'attendais vraiment pas à ça enfin je sais pas j'attendais à voir soit un peu en matière un peu pull soit autre chose mais vraiment pas à ça donc c'est un peu dommage mais c'est vraiment une matière qui tient absolument pas chaud qui fait du bruit qui est un peu bref voilà heureusement qu'il y a un chat dessus qu'il y a le petit chat sur la manche et le petit chat dans le dos après je trouve juste que l'arrière je trouve que quand tu te mets de profil ça fait un peu trop bombé enfin je suis pas hyper fan à voir comment j'arrive je vais approprier le truc mais j'en suis vraiment pas méga fan que ça passe bombé comme ça c'est un peu dommage directement j'enchaîne avec l'autre pièce qui m'a vraiment pas du tout plu c'est un blazer donc blazer effet genre serpent et tout genre c'est un peu le truc qui est à la mode que tu vois partout là maintenant là aussi en fait sur la mannequin donc tu voyais un peu le blazer il avait une bonne forme et tout je m'attendais vraiment pas à une matière comme ça ça c'est une matière style tu sais tes hauts de pyjama un peu que tu les vestes de les chemises de pyjama où t'as tes petits boutons et tout machin bah c'est exactement ça sauf que c'est un blazer ça fait un peu genre drap de lit quand tu le portes ça le fait pas trop ça tient pas de forme il y a des épaulettes dedans mais les épaulettes enfin bon je pense que je vais le voir déjà moi pour essayer de les virer parce qu'en fait elles sont bon tu vois c'est juste des machins posés comme ça c'est genre rien à voir et elles donnent une forme moche enfin c'est pas pareil des deux côtés elles sont juste posées là enfin c'est un peu n'importe quoi t'as l'impression qu'il est pas symétrique mais je crois qu'il est symétrique c'est juste parce que c'est pas plié juste j'en sais rien c'est un peu n'importe quoi ce blazer là je verrais et puis bah voilà la matière moi je m'attendais à une matière un tout petit peu plus épaisse là j'ai l'impression que c'est un peu un drapé alors peut-être qu'en été sur tant de jeans c'est un petit haut ça le fait mais ouais je sais pas tu te dis bah ce blazer là c'était un gros fail mais j'en ai un autre où c'est genre parfait c'est le blazer exactement genre nickel c'est celui-ci donc je l'ai pris aussi en plus grand et il est bien épais c'est exactement le blazer qu'il te faut genre pour l'hiver à condition que tu mènes quelque chose dessous il est grand il a des épaulettes elles sont nickel il est hyper agréable j'ai pas l'impression de me balader avec un haut de chemise de nuit ou j'en sais rien et franchement ouais il tombe bien il est beau les manches c'est nickel et tu te dis genre c'est le même site ils ont les deux laitiques et chine et il y a une énorme différence celui-là je crois qu'en plus il était beaucoup plus cher que les autres et que j'avais hésité je m'étais dit est-ce que je le prends je le prends pas et en fait celui que t'hésites c'est le plus cher entre guillemets c'est celui qui est le plus pourri enfin bref c'est clair ça c'est genre vraiment l'exemple tu peux tomber sur un truc nul comme un truc méga bien après c'est clair que quand tu commandes sur genre chine ou comme ça tu joues un peu avec le feu on va dire ça comme ça soit c'est un truc monstre bien soit c'est un truc assez nul et la toute dernière chose que j'ai pris alors j'en ai bien assez et je sais pas pourquoi je continue à en racheter mais c'est une veste en jeans mais donc pour ma défense je n'ai pas quand tu commences comme ça c'est déjà le début de la fin j'avais pas de vestes en jeans suffisamment large pour pouvoir mettre quelque chose en dessous toutes celles que j'ai elles sont très très courtes déjà la taille en général donc t'as tous les courants d'air et tout machin et elles sont très serrées donc c'est impossible de mettre quelque chose d'autre dessous qui a des manches et donc là j'en ai trouvé une bon pas que je la cherchais mais je suis tombée dessus sur Shein donc elle est oversize et elle a donc un peu des trous elle a un peu de destroy je l'ai pris en plus grand aussi exprès et je suis méga contente alors mis à part qu'elle pue la mort mais ça tous les amis de Shein pue la mort donc quand tu reçois ton paquet essaye même pas d'en porter un même limite les essayer des fois tu te dis je sais pas si j'ai vraiment envie de les essayer mais après il y a tout qui part à la machine après l'odeur part à la machine mais avant là je t'ai dit j'ai le nez bouché là maintenant mais alors je t'assure là ça me perce les naseaux mais alors je ne s'explique pas comment et donc voilà les oversize franchement elles donnent bien elles sont cool je vais pouvoir aussi la porter donc je suis contente ça remonte un peu ce blazer nul qui m'a un peu saoulée aussi la textile de la veste avec le chat derrière ça m'a un peu saoulée aussi mais le reste des habits je suis contente de mes achats c'est assez cool donc c'était tout pour mon haul si jamais tu peux toujours me retrouver sur Instagram mon pseudo c'est Furiousy Chic là-bas je poste plutôt des looks et un peu mes avis sur des produits qui est beauty que je teste des choses que je partage pas forcément en vidéo et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz